Lost Cities, le jeu de plateau, est un jeu de collection et de gestion de main. Les joueurs incarnent des explorateurs à la recherche d'artefacts. Dans Lost Cities, les joueurs organisent des expéditions à travers différents lieux. Le plateau est divisé en 5 zones. Chaque zone est représentée par une couleur et mène à l'une des cités perdues. Il existe 110 cartes, soit 2 séries de cartes par couleur, qui vont de 0 à 10. Au début de la partie, chacun en reçoit 8. Une partie de Lost Cities dure 3 manches. Lors de son tour, le joueur joue l'une des cartes qu'il a en main pour commencer ou continuer une expédition. Il place la carte devant lui et avance son pion sur la piste correspondante. S'il le souhaite, il peut aussi défausser sa carte et ne rien faire. La défaut c'est commune et il en existe une par couleur. Mener une expédition ne se fait pas n'importe comment. La première carte est libre, mais la suivante doit être égale ou supérieure à la précédente. Chaque joueur ne peut avoir qu'une rangée par couleur. Certaines cases sont spéciales et donnent un artefact, des points de victoire ou permettent d'avancer un pion. Seuls les artefacts sont pris en main. Les autres tuiles restent disponibles tout au long de la manche. Lorsqu'il a fini son tour, le joueur pioche la première carte de la pioche ou de l'une des défauts. Certaines zones du plateau comportent des ponts. Lorsqu'au moins 5 pions ont traversé un pont, la manche s'arrête immédiatement. Elle peut aussi prendre fin lorsque la pioche est vide. Un décompte des points a lieu. Les pions donnent des points de victoire suivant la case où ils se trouvent. Ils peuvent être positifs ou négatifs. Heureusement, il n'est pas possible de descendre en dessous de zéro. Le chef d'expédition est à pion spécial. Il double les points de la case où il est, positif comme négatif. Le plateau est ensuite remis en place et une nouvelle manche commence. A la fin de la troisième manche, les artefacts sont comptabilisés sur la piste de score et donnent ou retirent des points de victoire. Celui qui a le plus de points à la fin du décompte final gagne. Pour conclure, Lost Cities est un jeu de collection familial simple d'accès. Les joueurs doivent bien gérer leur expédition et ne pas en lancer trop, sous peine de se retrouver avec des points négatifs.